Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. On est parti pour le pack opening du jour les potes. Pour commencer, un petit choix. Icône Prime, Toti, Fit Birthday ou toute taxe comprise, 90+. Et ensuite quelques petits packs derrière pour le fun. Et puis voilà. Donc nous sommes partis en espérant bien sûr de la chance et une icône enfin éventuellement méga jouable. Parce que nous, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément beaucoup de chance. On se met le petit Marcus ici devant. On va regarder faire la textate ici pour avoir un petit peu de rêve. Un petit peu plus longtemps que simplement si on regarde le pack. Parce que malheureusement, nous, à l'heure actuelle, sur les icônes, comme je dis souvent, on se fait voler. Alors, la première icône, c'est un titulaire et un tackleur glissé. Donc clairement une icône qui va pas nous intéresser. Avec un physique à 76, une défense à 93, un dribble à 89, une passe à 90, un tir à 74, une vitesse à 89. C'est l'âme qu'on a déjà. Donc qui nous sert strictement à rien, qu'on a paqué deux fois déjà. Donc bien évidemment, l'âme nous intéresse pas. Deuxième icône. C'est un gardien, donc on est très content à part si c'est Van Der Sar. Ok, 91, bah ça nous intéresse pas non plus. Voilà, ça c'est le genre d'icône à Psycho 17. Et la troisième icône, tireur de loin, passe longue, coufran puissant titulaire. David Beckham. Physique 89, défense 80, dribble 90, passe 91, tir 93, vitesse 85. Franck Lampard. C'est donc une gigalouse, comme à mon habitude. Et voilà ! Je te jure, les icônes ça veut pas. Les icônes ça veut pas, bon allez, alors il a une belle carte, mais voilà. C'est pas ce genre d'icône qu'on aimerait avoir pour jouer. On aimerait bien, je sais pas, Zebio, Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, tous ces petits mecs là. Mais malheureusement, je vous jure, moi les icônes c'est très compliqué. Tots de série A les amis, on espère avoir un petit Tots dans ce pack opening, même si j'ai pas de gros gros pack. Mais ça ferait plaisir d'avoir un Tots de Seria parce que j'ai fait le SBC Lukaku et parce que j'avais beaucoup envie de jouer Lukaku. Donc il faudrait que j'ai des mecs de Seria pour les faire rentrer quoi, tu vois. Déjà un joueur à plus de 1 million on aimerait. Bah moi franchement, je vous le dis, la vérité oui. Enfin, moi je demande maintenant des grosses icônes, on aura jamais les moyens de s'acheter. C'est le but, sinon ça nous intéresse pas, tu vois. Et alors c'est pour ça qu'on vient de plus en plus difficile aussi. Oh, Ibrahimovic, fin de carrière pour lui, dommage. J'ai vu les caractéristiques, j'ai cru, moi aussi j'ai cru à Beckham en vrai un petit moment. Ça pouvait correspondre les statistiques en effet, mais malheureusement pas de Beckham, non. Très à Beckham Totti j'aurais été refait, mais les stats étaient un petit peu faibles en passes et tout je crois. Et on frappe aussi. Oh nana Inter, au moins on pack des joueurs de l'Inter. Ça peut faire rentrer tout ça dans l'équipe au top, avec mon petit Lukaku. Mais allez, pourquoi pas avoir du petit bleu là ? Ça ferait plaisir un petit bleu pour commencer. Déjà SBC Icon est à 400k, c'est énorme. Heureusement qu'on est difficile. Bah c'est pas énorme, en fait c'est 400k, mais c'est un peu mensonger par rapport au fait où là on a tellement de gros joueurs dans le club, tout le monde. Tu vois, si tu fais toutes les semaines ton fut champion et t'ouvres tes récompenses et tout, tu vois le nombre de tots que j'ai quoi, 53. Bon, moi j'ai ouvert un peu de pack, donc t'en enlève 20. T'as en tout cas une trentaine de tots facile, ça fait 30 notes énormes, ça fait 3 équipes énormes assez facilement. Tu dépenses rien au final, tu vois, moi j'ai fait le SBC, j'ai rien dépensé, il me reste encore plein de joueurs. Donc tu peux pas le compter comme ça je pense. Pack méga, vas-y on va garder jetons de raft, hein, jetons de raft, ça c'est bon. Peut-être c'est dans les drafts en fait que moi je pourrais avoir les gros joueurs pour kiffer les gars. Ouais ouais, mais c'est un peu normal qu'ils demandent aussi cher par rapport au fait où peu de gens vont payer en fait. Donc au final, moi j'ai pas trouvé forcément fou, après c'est dommage qu'ils laissent encore les primes, mettez que les éditions spéciales des icônes. Déjà c'est un petit peu plus intéressant, et laissez kiffer les gens un peu quoi. Parce que là on est à la fin du jeu, tous les tots qui sortent sont meilleurs que la plupart des icônes qu'ils nous donnent, tu vois. Donc là maintenant ils peuvent lâcher un peu les chevaux sur la probabilité. Je dis pas que tout le monde doit avoir un R9, attention. Mais voilà, je pense qu'il y a, allez, 15 icônes intéressantes qui peuvent vraiment jouer. Tu peux en lâcher quelques-unes quand même. Là tu vois sur ce que j'ai eu, bon bah Wanderthard malheureusement trop petite version. L'âme, bon bah je l'ai déjà eu deux fois et c'est pas forcément ouf en défenseur droit. Il manque largement de vitesse, on peut jouer à une DC ça peut être intéressant mais même encore il y a meilleur que lui. Et l'âme Bard, bon bah c'est solide mais c'est pas, voilà, tous les milieux centres qui sortent dans les équipes à l'heure actuelle sont meilleurs. Donc c'est pour ça que je trouve un peu dommage qu'il lâche pas un petit peu plus les cheveux là, les cheveux, les chevaux en fin d'année. Après c'est aussi parce que moi je n'ai pas paqué une quoi. Je veux dire, Zombrota était sympa au niveau icône. Mais sinon franchement on n'est pas méga bien quoi. J'ai pas paqué une seule des meilleures icônes à son poste tu vois. Par exemple, Maldini en défense j'ai pas paqué, j'ai au milieu de terrain j'ai pas eu Roulitte ou même éventuellement Matheus j'ai pas eu. En buteur j'ai jamais vu un Ronaldo, un Eusebio, un même plus petit hein, je peux même aller plus petit. Tevez, Tevez Torres par exemple, pas vu de Torres. Enfin pfff, normalement voilà quoi, lâcher un peu les trucs tu vois. Petit pack ici. Genre être homme rare, pack méga, pack joueur mélangé, vas-y pack joueur mélangé. On n'a pas vu la couleur du bleu aujourd'hui là. Bon après c'est pas bien grave. Je sais pas si on fait draft après derrière. Une draft en vite fait, en speed. Parce qu'il y a des défis à faire draft. Ou ah bah non peut-être je vais faire la califte vite fait. Si je peux faire la califte, il faut que je fasse la califte fut de champion parce que je l'ai pas faite. C'est jusqu'à quand fut de champion là qu'on peut jouer ? Parce qu'en vrai, en vrai je me suis pas motivé du tout avec le problème joueur mélangé. Et lâcher du bleu là ? Cette année j'ai eu Mathéos 93 et Cafou 93. Ah ouais, hein Cafou aussi on a eu. Cafou on a eu. Pack joueur électromes rares, pack joueur Bundesliga, pack ouais. Parce que j'aurais bien commencé mes défis et tout éventuellement avec une équipe série A un petit peu plus solide. Gagpo. Bah début du jeu pourquoi pas, mais là non, je t'avoue que non. Ah les gars on n'arrive pas. Pour l'instant, pas de totes. On reste bloqué à 53. Est-ce que les deux derniers packs vont donner quelque chose que là c'est Bundesliga donc ça sert à rien ? Vas-y pack méga hein, go. 82+, pourquoi pas. Non. Oh fallait pas trop rêver les gars. C'est peut-être pas d'autres semaines. Et derrière, pack 8 joueurs série A. Peut-être là. Non plus. Zlatan encore. Merci beaucoup. Une version d'un pack spécial. Ah non mais j'ai pas des points moi. Bah non pas deux. Ah bah là tiens. 15 000. Voilà. J'ai pris ce pack là, comme ça j'ai deux petits joueurs en prêt pour m'amuser en série A. Ok cool, Gabriel Steffel. C'est ça ? Et puis derrière. Oh, c'est beau les gars. Une carte. J'ai une belle équipe série A pour les défis. Bon les gars, malheureusement c'était pas de chance. Ce qu'on va faire c'est très simple. Pour terminer, on va lancer une petite draft. Voilà. C'est une vidéo un petit peu funny funny. Parce qu'il y a un défi à faire en draft. Et du coup, ah bah je vais finir celle-là. Ah non j'ai fini. Ah ouais j'ai perdu je crois là. Ah non. Attends mais c'est quoi cette équipe de malade ? Mais attends, j'en suis où à... Waouh ! L'équipe elle est dingue. C'était pendant la toti je crois que j'ai fait cette draft. Oh, ça date. Elle est belle l'équipe. J'ai joué avec cette équipe ou pas ? Non j'ai même pas joué. Ah non j'ai pas joué. Bah vas-y. Je vais jouer un petit peu un ou deux matchs ici. Donc voilà, il y a des petits défis à faire. Et comme ça, ça fera quelques petits packs aussi pour terminer la petite vidéo. Voilà, on fait tout ici. On fait un pack opening un petit peu désarçonné. Donc ouais, encore une fois les gars, je suis désolé un petit peu. FIFA YouTube, comment dire ça, à l'heure actuelle, bon c'est assez répétitif. Et en vérité, j'ai beaucoup de peine à me motiver à jouer. Hormis quand il y a des défis et des joueurs qui me font kiffer comme la Lukaku. Tu vois, la Lukaku me donne envie de rejouer. Mais sinon franchement, je trouve que cette année, très compliquée. Très compliquée. Bon on est au mois de juin, c'est un peu normal aussi. Donc on verra ce qu'année prochaine nous réserve. Mais voilà, la carrière aussi, j'ai vu que certaines personnes étaient un petit peu déçues. que j'ai décidé de ne pas jouer à fond, fond, fond et de tryhard mon mode carrière. Alors qu'en définitive, je sais pas, moi je trouve ça rigolo. C'est pas grave si on n'arrive pas à nos défis, tu vois. En fait, ce qui s'est passé dans le mode carrière, pour ceux qui suivent pas, c'est que là je suis à Manchester United. Et là, on était en fin de saison. Et du coup, voilà, c'était très très serré. J'avais un point d'avance, je crois. Ou peut-être deux, je sais plus exactement combien de points d'avance j'avais. Bref. Et je finis mon histoire, je vais te regarder. Et du coup, j'ai décidé de simuler des matchs ou de jouer les temps forts pour donner un petit peu plus de suspense. Et du coup, j'ai perdu le titre. Et je sais pas, il y avait certains commentaires assez déplaisants en mode « Ouais, de toute façon, t'as pas de niveau pour gagner et tout. » Je fais « Enfin, les gars, si on veut gagner tous les championnats et être meilleur buteur chaque année et tout, c'est pas un problème. On joue tous les matchs. C'est pas le but que je recherche, tu vois. » Et je sais pas, on se dirige trop vers les gens qui veulent du tryhard et tout. Ça me plaît de moins en moins, quoi. Donc voilà. Fallait pas mettre pause, frérot. Là, je vais devoir tryharder. Et même si je prends 5-0, je vais devoir rester tout le match. C'est quand même pas pratique. Qu'est-ce que t'en penses ? Oh, bien joué. Allez, 2-1. Alors, moi, je vous dis, il faut pas me faire pause, moi. Moi, là-bas, ça me dérange pas de quitter, les gars. Tu sais, moi, les petits défis, les petits trucs comme ça, tant que je l'ai fait vite, c'est pas un problème. Fais-moi pas pause, frérot. Je suis pas ton pote. Voilà, 2-2. Allez, on continue. Vas-y, viens, viens. Non, mais viens, 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 viens. Tu me fais pas pause ! Merde. J'ai mal défendu. Il a mal joué. Ben... Ben, ici. Ben, ouais. Carlos Solaire, à droite, comme toujours. 3-2. Alors, tu veux encore mettre pause ou ça va ? Hein ? Ah, tu me dis, hein, tu me dis, si tu veux, si t'as besoin de temps, etc. Pas de problème, hein. Parce que tu marques 2 buts, frérot, faut se sentir chaud à FIFA. Allez, hop. Oh, ben alors, attends, ben... Non, 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 non. Tu ne mets pas pause. Non, mais c'est... En fait, tu vois, ça prend l'exemple que je donnais avant. La communauté fait qu'on aura, je pense, plus de jeu vraiment cool à jouer. Il a créé son truc en 2022, c'est un nouveau joueur, encore une fois. Laisse les gens jouer ! Il a mis peut-être pause pour faire des changements. Non, tu fais ça au début. Les mecs qui font pause au début, tu vas faire des changements, je comprends totalement. C'est normal en draft, t'as envie de mettre tes meilleurs joueurs et tout, y'a pas de soucis. Laissez juste les gens kiffer. Tu vois, lui, il fait pause au début, voilà, il veut faire des changements. Vas-y, fais tes changements, y'a pas de problème, tu vois. Je vais aller voir son équipe, tiens. Qu'est-ce qu'il va faire rentrer ? Je vais essayer de pre-shot ce qu'il va faire rentrer. Rooney, Kewel, Gullit, Vieira, De Bruyne. Bon, ça va. Et là, quoi ? Peut-être Marquinhos, ça va, ouais. Ok, Mbappé, ici, qui va rentrer. S'il fait rentrer Ola Warren, franchement, j'ai plus aucune foi en l'humanité. Par rapport à son attaque, s'il fait vraiment rentrer Ola Warren direct, non, j'ai plus fond en l'humanité. Parce que Gullit va aller là, et du coup, c'est juste... Non, j'ai plus fond en l'humanité. Voilà, moi, je vais faire des petits défis. Et je me suis dit que ça filerait quelques petits packs en plus, même si on perd au deuxième tour, on s'en fout. Ça filerait des petits packs en plus à regarder. D'accord, ok, donc on est en draft. Vous avez vu ce qu'a tenté le mec. Cheat au début du match pour essayer de marquer un but sur un bug. Tu vois, c'est... Comment tu veux avoir encore foi... Comment tu veux avoir encore foi à cette communauté ? Tu vois, là, ce qu'il a fait, c'est pour moi, c'est un cancer du jeu. C'est un mec, en fait, qui s'en fout que les gens prennent du plaisir sur le jeu ou pas. C'est juste un mec qui tryhard sa vie pour gagner un match. C'est de la draft, on s'en fout. Vas-y, joue pour le fun. Non. Ça tente des bugs dès le début du match et tout, etc. C'est grave, quoi. Après, bref, voilà. Je sais que je parle à une majorité de convaincus qu'il faut faire ça pour prendre du plaisir apparemment dans les jeux vidéo parce que les temps ont bien changé. Mais je vous dis la vérité, franchement, je suis méga surpris de voir que je fais partie de la minorité des gens qui veulent un jeu propre et sympa à jouer, quoi. Vraiment, je suis... Je suis vraiment surpris. Tu vois, même si le jeu présente plein de défauts, je vous le dis la vérité, je l'ai toujours dit. Ce jeu-là pourrait être assez sympathique, tu vois. Mais regarde, voilà. Tu vois, tu vois le genre de mec que c'est ? Comment tu as encore envie de jouer à FIFA alors que tu joues quand des mecs qui n'ont pas forcément de niveau mais qui font juste des trucs cheatés pour essayer de marquer des buts ? Exter... Ouais, enfin bref. T'as même... Franchement, j'ai même pas envie de jouer, tu vois. Tu veux juste essayer de prendre du plaisir, t'amuser un peu avec des joueurs, t'as pas le droit. Les gens font que ton expérience de jeu est... est morte. Typical, mec, qui tue le jeu, quoi. Ah là, y'a faute. Mais bon, tu vas se pas signaler. Parce qu'il faut aider le cancer. Dab. T'as zéro fun à jouer à FIFA, quoi, à l'heure actuelle. Bah ouais, t'es nul en défense. Bah, quand tu défends toi, clairement ça passe, ça c'est clair. Là, tu peux analyser l'action, il avait son latéral. J'ai attendu qu'il prenne l'autre défenseur. Et comme par là, ça va passer. Ouais, malheureusement les gars, je vous le dis, hein. Bah, vous voyez pourquoi y'a moins de vidéos gameplay, moins de vidéos où on peut s'amuser, y'a plus en fait. Regarde, regarde lequel défenseur il a. Voilà, c'est, c'est... Tu vois. Et le joueur qui rate sa tête. Et bien joué. Bravo à lui. De rien faire. Et voilà pourquoi on ne joue plus à FIFA, les gars. Voilà pourquoi les créateurs de contenu vous font des TikTok. Voilà pourquoi on ne fait plus rien d'autre que ouvrir des packs. Parce que, bah, en fait, la communauté est juste la pire qui existe au monde. Et qu'il n'y a plus un seul joueur, limite, qui a envie de s'amuser et de jouer correctement. Malheureusement, le fun n'existe plus. Et tu vois, je voulais... Vraiment, je te dis la vérité. Je me dis, ah, ça va être cool, franchement. On va pouvoir kiffer sur une petite draft et tout. J'ai pris zéro plaisir. Et les 10h38, normalement, je s'inscrime jusqu'à midi. J'ai juste envie d'éteindre la console et d'aller me coucher. Et me dire, vas-y, je vais faire ma sieste de l'après-midi maintenant. On vit un moment où, vraiment, là, j'arrive au bout, quoi. Y'a plus rien à faire, hein. Y'a plus rien à faire sur le jeu. Et Yé, fais rien pour l'améliorer, quoi. Donc, en définitive, je crois que c'est mort, les gars. C'est tout, c'est mort. Et en plus, le pire, c'est que ça joue, après, sur ton bien-être et ton humeur dans la journée, hein. Tu sais ce que je veux dire ? Je te jure. Là, je vais sortir, là. Je vais mettre une demi-heure pour redescendre et me dire, voilà, tu vois, allez, passe à autre chose, tu vois. Donc, voilà, moi, je vous laisse là. Prenez soin de vous. Et, bah, jouez pas trop. Allez, jouez à d'autres jeux. A plus. Ciao, les potes. Ciao, les potes.